et yo c'est à tous les keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la kratz dans un petit mode multi on est parti pour fonter un petit tkflip je montre un petit peu la gueule du stuff alors on est équipé d'une full triton deux items rigides la petite cape de la dame azar avec une bague de borson pour équiper l'âge du chaleuil car elle demande des caractes assez chiantes et un petit quatre feuilles et ainsi l'issue d'offus avec le petit muldo prune émeraude alors il nous fait quoi ce petit décaire là le but on va essayer de l'éroder avec des petites flashs érosifs car on sait que ça tape vraiment fort en plus ça coûte trois paires donc je peux enchaîner avec un petit coup de hache donc j'ai 88% de chances de crit donc c'est vraiment énorme on va pas se mentir on fait quoi là ouais j'attends qu'il fait un petit peu ça me fait un peu chier je voulais lever de la po je pense qu'on va se booster maintenant ouais on va se booster on lui faire on fait un petit tralento je pense sur la kawatt ça va ça en plus elle a des pop on lui en n'a pas fait ça directement hop deux flashs érosifs ça crée double crit dont l'héros de 40% c'est accumulable ouais c'est qu'il a donc 40% d'héros avec de bons dommages il est plein de corps à corps pour le moment donc s'il reste à distance c'est impeccable il nous fait qu'on est tromperie ok et un contre-coup est-ce que j'ai maîtrise non je pas maîtrise on va flash éros tant pis on va faire ça on maîtrise hop la première à 810 la deuxième appareil et on cac et on tue impeccable du coup on switch sur un second combat on est parti pour un second combat on affronte un petit cra qui a l'air d'être multi-éléments qui joue avec une deux pusteuses d'ailleurs donc on va voir ce que ça donne une petite flèche harcelante ça crée 273 je peux lui mettre des flèches érosives est-ce qu'on commence par ça parce qu'on a l'APO on n'a pas l'APO on va tirer éloigné je vais mettre une maîtrise de l'arc puis let's go peut-être une peut-être ça quand même pas quatre je sais pas si on fait une flèche ralentaux pour lui enlever des pa on va faire deux flèches érosives c'est plus c'est plus de dommage voilà un petit peu d'érosion en plus de ça on va donner qu'il n'y a pas de crit il nous fait quoi il joue son début donc là il va taper terrain sans problème est-ce qu'il nous met un oeil de taupe ok jusqu'à là c'est normal une percée peut-être deux non non juste une ok très bien on a l'APO pour le toucher ici est-ce qu'on le fait on va juste mettre en oeil de taupe je pense voilà pour l'embêter un petit peu en plus de ça on pourrait se mettre ici je pense on va essayer de se rapprocher non je sais quoi comme sort on va se faire une maîtrise ça rigue un petit peu on a la kawatt donc je pense qu'on va mettre une kawatt on va la mettre ici devant lui même si ça le régène c'est pas grave c'est pour niquer un petit peu la ligne de vue comme ça s'il vient de taper il est obligé de venir ici et on va voir ce que ça donne un polérez il a combien 27 26 25 et 30 ok faut pas qu'il a une flèche de recul bon forcément il l'a fait de toute façon ah oui il nous dégage vraiment loin de lui il a peur je peux le toucher on va faire la 10p voilà niveau rez il est peu de raison peut-être partout on peut lui faire quoi voilà ça ouais juste pour mettre un petit sort un coup de chac qui va taper à ça ça pas crie dommage tant que le crit les dommages sont doublés ça montre à quel point j'ai des dommages critiques il semble que j'en ai vraiment pas mal je suis sûr du 176 donc quoi c'est vraiment vraiment énorme le crack a perdu quand même 700 points de vie max grâce à ce flèche érosive on va lui mettre des petites immo c'est pas bien dangereux pour le moment on va pas mourir même si ça tape pas mal 180 ouais nous on va le finir on va taper je sais pas avec un sourd à la con on va faire on va dire on se mettra devant lui voilà des petites flèches érosives voilà 400 268 et une petite flèche en flamme et qui le clean du coup on switch sur un troisième et dernier fight on enchaîne sur le dernier combat alors on affronte un anutrophes qui à 50% terre putain ça risque d'être assez casse couilles bon alors quand même ce que ça peut donner un tout cas pour le moins il se rapproche de nous je pense qu'on va plutôt jouer safe afin d'attendre le tour 3 pour le taper on va essayer de péter son sac à la con c'est un petit tir éloigné un tir critique je pense on va jouer tranquillement d'effet chersolante en espérant que ça crite voilà ça le pète normalement on va se mettre ici il me semble qu'il peut mettre des remblai après je pense pas qu'il soit terre on va quand même voir ça peut-être qu'il joue feu il va mettre des roulages de paille on verra bien après il a moins 34 crit donc je sais pas ce qu'il lui donne autant il vient nous chercher on arrive dehors de ça parce qu'il peut pas nous toucher normalement si je me trompe pas à part avec des roulages et tout le merdier quoi on va voir ce que ça donne un coffre animé ouais putain ça va nettacler ça je crois je sens qu'on joue avec des petits soeurs à la con là mettre une flèche cinglante pour le dégager alors on le pousse on va faire une petite maîtrise de l'arc tranquille on va lui virer de la po on va jouer tranquillement on va pas se presser de trop l'oeil de taupe peut-être même la flèche s'explore ça peut-être clean le merdier non non dommage on va se mettre ici s'il veut nous taper il faut qu'il se mettre ici il me semble mais bon ouais voilà il va pas venir nous chercher comme ça il a pas l'APO non plus pour me taper il se passe vraiment mal là pour le coup il fait quoi une mode pandore alors là j'ai le choix je pense qu'on va l'éroder sauf si son coffre me troll je pense qu'on lui mettra une petite flèche érosive et ou deux on verra ça selon le placement et on va essayer de taper soit haut on pourra peut-être pas le placer du coup on va juste mettre une flèche ralentissante ralentissante pardon comme ça on fait peut-être péter le coffre animé en même temps parce qu'il me semble que ça donne pas mal de régène voilà il est dommage on lui enlève 3 PA bichette on va aller roder vu qu'il y a un ennus ça soigne pas mal voilà la petite flèche d'immo ouais putain on lui met vraiment tarif hein on va se placer ici on a rien à craindre franchement pour le moment on est encore full lui il est plutôt pas mal enfin il est dans le mal hein il a 8 PA 5 PM passe son tour voilà il a rien à faire franchement je sais pas ce qu'il peut faire d'autre on va clean ses invocations une petite flèche érosive là je suis con on jouait de faire ça avant mais bon tant pis hein je peux me presser trop un petit coup de check ici et on va se placer là on va voir ce qu'il nous fait peut-être qu'il va bien nous chercher maintenant il doit avoir la relance de l'accélération non ? ouais il a la relance il nous fait quoi ? pelle massacrant donc un ennus oh putain qui tape pas mal hein bâtonné ronien d'accord est-ce qu'il nous retire des PA ? donc clair et duc ? non bon bah GG à lui on va lui dire GG on va finir avec des petites flèches érosives même si on a pas de PO du coup on va pas finir avec ça on va mettre juste le coup de check et on le tue du coup c'est tout pour cette vidéo c'était Keys j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye